Bonjour, Caroline Équiterie de l'Atelier des Dames, bienvenue sur la chaîne Zoom. L'Atelier des Dames a été créé en 2008, on s'est associés. L'idée de départ est venue vraiment d'une fleur en écaille de poisson qu'on a découvert au Brésil, qu'on a voulu mettre sur un bijou. Et ensuite est venue toute la suite, on avait d'abord un atelier, et ensuite on a ouvert nos premières boutiques. Et aujourd'hui nous avons trois boutiques en nom propre, une à Biarritz, une à Bordeaux et une à Ausegore. Donc depuis la création, on est en statut SARL, puisqu'on est deux associés. On a aussi une affiliation à la Chambre des métiers, puisqu'on est dans l'artisanat vraiment, dans la fabrication. Donc on a un peu cette double casquette de commerce et d'artisanat. En fait l'idée de créer une marque de bijoux est vraiment venue d'un voyage au Brésil où on a rencontré des femmes de pêcheurs qui fabriquaient des petites fleurs en écaille de poisson. Et on a voulu valoriser en fait ce savoir-faire et valoriser ces femmes au Brésil. Donc on s'est posé la question à travers Calubier, et vraiment est venue l'idée de monter cette petite fleur sur un bijou. Donc l'idée de base en 2008, c'était de faire une petite marque de bijoux avec ces fleurs en écaille de poisson. Avec le temps, la marque a énormément évolué. On a apporté de nouvelles matières, le chénage est doré à leurs fins. Beaucoup de choses sont fabriquées vraiment en France, et ces petites fleurs sont restées fabriquées en fait en écaille de poisson. On s'est associé naturellement parce que toutes les deux on croyait en ce projet et qu'on avait des compétences assez complémentaires. Donc c'est comme ça qu'est né vraiment le projet plus entrepreneurial que juste l'idée de départ d'avoir un petit bijou. Et en fait du coup on a presque pris le chemin à l'envers, c'est-à-dire qu'on a voulu créer une marque de bijoux, on n'avait pas forcément le savoir-faire pour fabriquer des bijoux, mais on avait un peu les compétences marketing pour créer une petite image de marque qu'on a créée. Et ensuite en fait est venue une formation bijouterie où là on a appris vraiment le métier artisanal de la bijouterie. On incorpore de nouvelles matières et on incorpore de nouvelles pierres à chaque saison. On est influencé je pense tout simplement par la mode et tout ce qui nous entoure, les gens, aussi les blogs, les magazines, mais aussi on crée un peu en fonction surtout de nos envies, de ce qu'on aime et beaucoup aussi de nos voyages. Donc on a commencé à distribuer la marque à travers un réseau assez classique, c'est-à-dire salon professionnel pour distribuer la marque dans des magasins multimarques un peu partout. On continue toujours, on a la chance que ça grossisse aussi chaque année un petit peu plus. Et puis on a eu l'envie à un moment donné d'ouvrir nos propres points de vente pour aussi montrer le petit côté atelier qui nous tient à cœur puisqu'on fabrique tout en France et c'est assez rare. Donc on voulait aussi partager ça. On a commencé par ouvrir un magasin Lensgore qui est notre terre d'attache. Et puis l'opportunité est venue deux, trois ans plus tard d'ouvrir à Bordeaux, donc une ville un peu plus importante du sud-ouest mais quand même suffisamment proche d'Lensgore pour pouvoir avoir une gestion facile. Et puis de fil en aiguille, on a ouvert aussi Biarritz. Donc évidemment, le but ça serait de pouvoir ouvrir d'autres boutiques un peu partout, sud-est, sud-ouest et puis après dans le nord. On a aussi l'envie de développer notre gamme de produits. On s'est lancé dans le sac en cuir, l'accessoire récemment. On a d'autres envies aussi de nouveaux produits. On veut vraiment que cette marque, l'Atelier des Dames, elle soit synonyme d'un savoir-faire et d'une fabrication respectueuse qu'on a envie de transmettre à travers d'autres produits aussi. Alors si on avait un petit conseil à donner, malgré notre petite expérience, ce serait quand même d'être un peu patient, de créer sa marque. Ça ne prend pas les premiers mois ou alors vraiment c'est beaucoup de chance et c'est ce que je souhaite à tout le monde. Mais il faut vraiment attendre trois ans avant vraiment d'avoir de bonnes retombées et une vraie image de marque. Il faut être vraiment bosseur au début. Il ne faut vraiment pas vouloir compter ses heures. Il faut, voilà, nous quand on a créé la marque, on a fait les marchés, on prenait la route nous-mêmes, on allait toquer à toutes les portes. Il ne faut pas avoir peur du travail, voilà. Après, il faut aussi bien s'associer et avoir un bon binôme. Donc nous, on s'est bien trouvé et voilà, on arrive à se dire franchement les choses, quand il y a des choses qui vont, qui ne vont pas. On n'a pas peur un peu de s'affronter l'une et l'autre et du coup, il n'y a jamais de non-vie et ça se passe toujours très bien. Clairement, nous, la marque n'en serait pas là où elle est aujourd'hui si on n'était pas entouré d'agents commerciaux, de salariés qui s'impliquent vraiment, qui ont la même envie de faire progresser cette marque. Donc c'est hyper important et ce n'est pas toujours évident de trouver les bonnes personnes, mais en tout cas, ça reste la clé du succès, enfin de notre petit succès. Et puis de savoir, voilà, se parler, se remettre en question, ne pas avoir peur de l'échec parce qu'on en a eu énormément. On a eu plein de petits ratés, on a eu des faux espoirs, on a eu tout ce qu'on peut imaginer, on les a eus, clairement, à toutes les étapes. Et puis à chaque fois, on rebondit, on en parle, on se dit que c'est peut-être pour avoir une autre opportunité un peu plus tard. Je pense que ce qu'on partage vraiment, c'est un optimisme chevronné. On est persuadé que si on fait tout ce qu'on peut, on ira un peu plus loin tous les jours. Donc on n'a pas d'aspiration à aller à faire de cette marque une marque multinationale en deux jours. Ce n'est pas du tout ça, mais en tout cas, on est persuadé toutes les deux que si on se donne à fond et qu'on s'entoure de gens qui se donnent à fond, il n'y a pas de raison que ça ne marche pas. Voilà, on serait vraiment ravis de vous faire découvrir dans nos boutiques, à Osegore, à Bordeaux et à Biarritz, nos bijoux. Pour ceux qui n'ont pas la chance d'avoir mis une boutique L'Atelier des Dames près de chez eux, on sera aussi ravis de leur présenter notre site internet. Voilà, à bientôt ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501